Bonjour Guillaume Thibault. Bonjour à tous. Merci d'être en direct de la capitale sénégalaise, correspondant également dans la sous-région. Vous étiez en Gambie lors de la crise post-électorale du mois de décembre et lors du retour d'Adama Barraud, le nouveau président gambien. Et justement, Paul Tarzan de Libreville nous demande comment le nouveau président a-t-il fait fortune dans l'immobilier sous la dictature de Yaya Djamey. Alors c'est vrai qu'Adama Barraud était un inconnu du grand public il y a encore quelques mois. Il n'est pas du tout issu du saraï politique. C'est avant tout un homme d'affaires. Adama Barraud a créé donc sa propre agence immobilière. On le dit très riche. Avant de parler d'éventuels liens avec l'ancien président Yaya Djamey, Guillaume Thibault, parlons d'abord d'argent car finalement on sait peu de choses sur cette éventuelle fortune du nouveau président. Et vous le savez, Juan, il n'impose pas au chef. Alors, ces comptes en banque, Adama Barraud veut de la transparence. Peut-être qu'il changera les lois pour obliger les acteurs politiques à le faire. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et oui, il y a beaucoup de rumeurs sur sa fortune, sur l'opulence du nouveau chef de l'État. Mais au final, peu d'éléments concrets. Et il est difficile d'estimer aujourd'hui les richesses du président élu. On le sait, Adama Barraud est à la tête d'une agence immobilière, Majum State, depuis une dizaine d'années. Une agence spécialisée dans l'achat et la revente de terrain. En décembre, l'un de ses associés déclarait, oui, les affaires sont florissantes, mais on est loin d'être riche au siège de son entreprise. De simples bureaux, pas de climatisation, rien de clinquant. Rien de clinquant non plus lorsqu'Adama Barraud nous recevait chez lui au lendemain de sa victoire, début décembre. Il était pieds nus, il portait un simple polo, un pantalon de jogging, dans la cour d'une maison chichement décorée. On est loin de l'opulence annoncée par certains médias. Même constat lors de ces meetings en fin de campagne électorale, Juan, on a vu des milliers de gens réunis pour le soutenir, juste deux ampoules pour se faire voir, une petite sono pour se faire entendre. Adama Barraud est ce que les Anglais appellent un self-made man. Il s'est fait tout seul, il ne vient pas d'une grande famille, il n'est pas héritier. Il est parti en 2003 en Angleterre, il était vigile, il travaillait de nuit pour se payer une formation dans la finance et l'immobilier. Et s'il est à l'aise aujourd'hui, on est loin d'avoir un président milliardaire comme par exemple le président Trump aux Etats-Unis. En tout cas, son parcours est effectivement incroyable. Vigile en Grande-Bretagne en 2003, il revient, il se lance dans les affaires. Comment a-t-il pu mener justement toutes ces affaires sans être un proche direct du président Yahya Djamé ? Alors lorsqu'on a rencontré le président Barraud en décembre, au lendemain de sa victoire, on lui a posé la question « Quelles sont vos relations avec Yahya Djamé ? » La réponse a été très sèche. Eh bien, il n'y a aucune relation directe entre moi-même et Yahya Djamé. Il nous a expliqué le chef de l'État. Nous nous sommes affrontés dans cette élection. C'est tout, il n'y a aucun lien entre nous. Un entrepreneur gambien croisé il y a 15 jours à Banjou, il nous expliquait, dès qu'un business intéressait Yahya Djamé, il mettait deux doigts dedans. S'il est difficile de savoir ce que l'ex-président possède aujourd'hui, il y a néanmoins des secteurs d'activité qui l'intéressaient plus que d'autres. Notamment le tourisme, les hôtels, l'agriculture. Certains affirment que Djamé, lorsqu'il voyait une ferme dans son pays, une ferme qui lui plaisait, il disait simplement « Désormais c'est à moi ». Et aussi tout ce qui est en lien avec l'alimentaire. Djamé vendait le pain, la viande. Il y a des boutiques dans tout le pays qui portent son nom, qui étaient à lui. Les nouvelles autorités vont d'ailleurs devoir décortiquer ce système Djamé, car des textes allaient directement dans les poches du président déchlu, et non dans les caisses de la Gambie. Peut-être que ces enquêtes, le président Barraud veut des audits de tous les ministères, en commençant par celui de l'économie. Peut-être que ces enquêtes mettront à jour des liens économiques entre l'ex-président et des acteurs politiques qui ont pris les commandes de la Gambie récemment. Voilà donc une des priorités du nouveau président gambien, Adama Barraud. Et on rappelle, et vous le disiez tout à l'heure, Guillaume Thibault, la constitution gambienne n'impose pas au chef de l'État de publier ses biens, ses comptes en banque. Donc pour l'instant, le mystère plane concernant sa fortune. Bonne journée à vous, Guillaume Thibault, correspondant des RFI à Dakar, et on remercie Paul Tarzan qui nous appelait de Libreville.